Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 27 juin 2019 je suis GLG votre dealer d'accro et on se donne rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour l'acro-tidienne ta petite geekerie du jeudi le seul jt des bonnes nouvelles profites en on parlera comme toujours de mes news personnelles des news high tech des films et séries télé de la semaine puisque les sorties en thaïlande c'est le jeudi des films également disponibles les films craquants disponibles sur les torrents faisait à 100 voilà et on parlera de shantzai la promo du jour comme tout et tout allez on commence l'émission comme toujours et comme à chaque fois avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne et vous êtes quand même pas mal nombreux après à tous ceux spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés cette semaine et vous êtes quand même pas mal nombreux si toi aussi tu veux t'abonner bah tu reste plus qu'à cliquer ici là bas en bas à droite sur ma gueule t'oublie pas de ou également de cliquer sur la cloche de notification pour bien recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et tu rejoindras cette grande famille c'est une grande bande de potes puisque j'ai quand même un petit club de 45000 personnes 45254 c'est plutôt pas mal voilà allez je te rappelle tu peux soutenir cette émission déjà en mettant un petit like ça te coûte rien et ça fait toujours plaisir tu peux également aller alors tu peux deux on va les sur utip en fait je vais le faire tous les jours je vais rafraîchir en tant que j'ai même pas regardé combien on était hier on était à 30 503 ça veut dire que on met pas de pub sur la quotidienne au début mais ceux qui veulent regarder la pub peuvent la regarder ceux qui veulent squeezer directement aux news peuvent squeezer il y a un timer en bas c'est à dire qu'enfin de la en face du menu il y a un petit timer tu peux squeezer cette partie là elle est directement au morceau qui t'intéresse voilà regarde hier on était à 35 63 sur les 30 derniers jours combien sont 35 38 ou dis donc ça veut dire que vous êtes de plus en plus nombreux à aller regarder de la pub sur utip c'est gratuit pour vous et moi ça me rapporte en fond des fois il ya une pub des fois il ya trois pubs c'est en fonction de chacun si tu veux soutenir l'aventure tu peux également aller sur tipeee aller m'offrir un café aujourd'hui le café c'est cyril alors du coup bon bah tu m'offres un café tu as droit à l'étiquette tombola café deux balles un ticket lui a mis beaucoup plus que 20 balles donc il aura déjà droit à plus de dix tickets et forcément comme il aime bien gagner à tous les coups et ben il recevra un tee shirt alors je lui préparerai son tee shirt il ya une première partie qui va partir aujourd'hui je vais voir jean à chambury ou jean michel je vais lui emmener une première partie donc là c'est tous ceux que le mois dernier les gagnants de la tombola et tous ceux qui ont fait un prix et tous ceux qui ont mis 20 balles le mois dernier donc un tee shirt et qu'on également mis 20 balles ce mois ci donc du coup il y aura deux t-shirts dans l'enveloppe les autres j'attendrai un petit peu savoir si ça se décan d'ici samedi voilà 20 balles vous aurez un tee shirt ça partira alors lui ça part en bulgarie carrément il n'a peur de rien et je vous rappelle à chaque fois que vous m'offrez un café vous avez droit à un ticket de tombola à la fin du mois enfin un tirage au sort pour l'instant il y aura trois gagnants sur peut-être quatre si ça s'emballe méchant ça va s'emballer là rien rien n'est jamais acquis avec la quotidienne donc rien n'est jamais acquis avec le tipi bon ce mois ci a gagné il ya une semaine à pataïa à gagner comprenant le transport de l'aéroport jusqu'à pataïa une semaine à l'hôtel et une soirée avec moi où je vous ferai découvrir un petit peu pataïa il ya également mago pro 6 une carte graphique nvd ya p106 à gagner des écouteurs à respark ou pamu ou xiaomi des t-shirts des casquettes des casques gaming etc sport que pour l'instant il y aura trois gagnants et chacun par ordre d'arrivée choisira ce qu'il veut et le deuxième choisira ce qui reste et le troisième ce qui reste il ya quand même des lots sont plutôt pas mal même si vous êtes quatre il ya quand même deux moyens de gratter une semaine la gopro et trois écouteurs pas mal oui cinq gagnants on passe tranquille voire six si jamais il ya un miracle on sait pas on prie pour il pourrait y avoir un miracle ok donc ça c'est bon c'est bon c'est bon tac allez on parle un petit peu des news du jour s'il y en a qui connaissent un page facebook pataïa french group communauté francophone de pataïa la news du jour a été écrit par mona donc c'est un massage à jontième qui est alors qu'il fait alors que les masseurs et les masseuses sont des non voyants ou des malvoyants alors on dit pas aveugle parce que j'ai fait la remarque ce matin on dit pas un aveugle on dit un malvoyant alors et après on dira quoi on dira pas un highters on dira un mal pensé un malautrui un malheureux elle était facile nous ne dirons plus si nous ne pouvons plus dire un aveugle il faut dire un malvoyant nous ne dirons plus un highters nous dirons un malheureux putain elle est bonne celle là je l'ai pas préparé je l'aime beaucoup c'est vrai tu es en train de te dire oui forcément il est aveugle mais donc il est non voyant et malvoyant voilà bon à jontième donc voilà un bel article bien écrit vous pouvez également trouver cet article sur mon site qui s'appelle pataïa french group c'est une news par jour et tous les jours c'est un rythme de dingue à l'éthnée heureusement qu'on a un peu des rédacteurs invités mais il y a quand même pas mal d'informations et je sais que ça vous plaît si vous me suivez un peu sur instagram donc là c'est la bouffe d'hier aujourd'hui j'ai trouvé ça sur internet j'ai trouvé ça très joli disney alors tout de suite là mais non regarde bien il ya un téléphone regarde elle a un casque de réalité virtuelle elle a un téléphone c'est c'est très geek c'est très 2019 voilà le petit moment du jour c'est de vous mettre un peu des stories alors c'était surtout avec le carton ceux qui suivent un peu les stories voilà vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre ça fait plaisir vous pouvez suivre un petit peu ma vie en temps réel en temps réel allez si on parle un petit peu des stats de la chaîne hier 20 abonnés c'est pas mal on remonte alors on m'a fait la remarque il n'y a pas d'abonnés il n'y a pas de tipi c'est normal je pense que vous avez remarqué mais on est un peu fin juin 1 il fait un peu chaud chez vous et cette semaine tout le monde est un peu limite parce que tout le monde n'est pas équipé de la clim en natif dans tous les appartements donc il fait chaud et ensuite c'est fin juin 1 fin juin les mecs ne pensent qu'aux vacances ce qui paraît normal donc ceux qui partent au mois de juillet ils en sont là une semaine c'est lundi c'est lundi les vacances donc ils ont autre chose à penser qu'à regarder la quotidienne et puis bah au niveau des thunes aussi on est d'accord que on pense tous un petit peu aux vacances moi le premier je voulais m'acheter j'ai vu des night machin là j'ai regardé et puis après je me suis quand même c'est pas raisonnable bientôt les vacances moi aussi je pars au mois d'août un mois en plus moi les mecs je pars dans un pays moi ça va être cher les vacances moi je pars en france pour un mec qui vient de thaïlande partir en france c'est un budget c'est pas le même budget vacances que toi qui toi qui pars en turquie ou à marrakech là-bas c'est moi je pars en france c'est à dire que là bas le pain au chocolat et le macaron chez paul ça douille ça douille sa mère voilà donc pour moi c'est des vacances cher déjà le billet d'avion ça douille location de bagnole mais t'imagines même pas ce que ça coûte en france louer une bagnole et ensuite manger et tout de vraies vacances d'américains c'est beaucoup plus drôle quand toi tu es en france après ceux du canada ça va ça passe bien mais je dis c'est vrai que c'est cher la france quand même donc 20 non c'est bien après en même temps on garde une moyenne quand même journalière qui est toujours à 22 malgré les fluctuations positives et négatives donc c'est pas mal les cafés on est à 700 je pleure moi même on est à 760 cafés pour l'instant on a dépassé les trois gagnants il y aura au moins trois gagnants est ce qu'il y aura des lots incroyables mois dernier si on n'atteint pas le palier il y aura un lot qui est prévu qui est quand même un lot que quand tu vas le voir tu dire putain c'est vrai qu'il en avait parlé on l'avait un peu oublié mais ce lot là on le voulait bien et on sera bien content qu'il nous l'amène au mois d'août donc tu seras bien content que je l'amène au mois d'août un lot quand même plutôt sympa il faut pas il faut pas lâcher le morceau c'est une course de fond c'est pas un sprint une course de fond c'est comme c'est comme la muscu c'est comme le sport tu deviens musclé en trois semaines c'est que tu as pris un peu de la drogue et tu deviens vite musclé tu perdras aussi vite mais quelque chose qui est acquis longtemps qui met longtemps à construire sera beaucoup plus long à déconstruire ou à détruire non mais voilà encore une fois il faut prendre son temps 20 abonnés par jour 22 la moyenne pas dégueu 22 c'est pas dégueu bon allez on continue un petit peu avec les news du marabout du jour on change de page parce que comme ça quand je fais mon timer ça m'arrange bien je vous rappelle l'émission est enregistrée l'après midi diffusée le soir en première ça veut dire que vous pouvez chatter entre vous à partir de 16 heures quand l'émission est diffusée en première comme un live je serai pas là soit je vais à chambury donc je serai certainement pas là mais tendrait qu'on va se regarder la quotidienne en live depuis le restaurant ou alors je serai déjà revenu c'est un miracle et l'accro est également disponible en podcast alors il y a tous les liens en bas vous pouvez aller sur e-tune spotify soundcloud et dans ce cas vous pouvez écouter la quotidienne à partir de 13 heures soit trois heures avant pour ceux qui auront un petit peu pour l'après midi toi pour la pause ou qu'on a pas envie d'attendre le soir ou que ça les arrange pas et tout vous pouvez également et donc du coup ça met une petite fessée au podcast ça permet de dynamiser un petit peu la chose hier on parlera également du traducteur vocal qui a quand même fait ses 1500 vues en 24 heures c'est pas mal ça prouve que la communauté est là que tous mes faux abonnés sont là présents à l'appel et qui nous mettent même des commentaires en disant qu'ils s'en battent un peu les couilles du traducteur mais que ça les amuse bien de regarder la vidéo il ya toujours quelques petites blagues honnêtes qui leur font extrêmement plaisir une vidéo du coup qui a porté ses fruits puisqu'il ya on a perdu 10 abonnés c'est étonnant ça c'est étonnant je veux dire bon je suis plus au stress des abonnés maintenant mais mon fou ce mois si j'ai fait mon chiffre c'est bon mais c'est étonnant internet oui en fait on fait des chaînes on a fait des smartphones on a fait des écouteurs on fait un traducteur et d'ailleurs bim 10 abonnés perdus c'est dingue bon on est quand même sur une moyenne de 12 par mois mais voilà encore une fois c'est et ça de toute façon c'est pareil aujourd'hui tu manges comme un petit cochon au bout d'un mois tout est dans ton cul pas dans ton cul ça sort peut-être dans les poignets et tout youtube c'est un peu pareil c'est à dire tout le travail qu'on fait là c'est à dire beaucoup de vidéos ça paiera dans un mois savoir que c'est au mois d'août ça va être un peu compliqué mais il y a toujours un petit décalage entre tu arrêtes de faire des vidéos et je continue à prendre 20 voire 50 abonnés par jour puis après du coup tu tiens mais tu repères encore mais parce qu'il faut attendre un mois il ya toujours un mois d'écart ou un mois de redondance ou paiement à 30 jours où là on est plutôt à paiement 30 jours fin de mois deux mois pour les plus comptables d'entre vous bon on parlera également aujourd'hui j'ai reçu ma commande amazon que j'ai commandé mardi alors la commande amazon qui est parti mardi une commande globale donc j'ai payé les frais de port global ce qui m'arrange bien en super express turbo amazon parce qu'ils font aussi à l'international maintenant paiement hors taxe je vous n'achète pas en europe ils me refacturent la tv en thaïlande qui paieront eux directement et on en parle avec jeanne hier on dit c'est une affaire en or ça pour amazon parce que du coup amazon a signé que la thaïlande d'accord bon la thaïlande ils leur disent bon bah nous on vend hors taxe et on vous reversera tous les mois les produits qui sont importés un c'est bien parce que la zada c'est plus de tout ce que c'était à la zada c'est devenu aliexpress je vais pas dire qu'on trouve que des merdes chinoises mais qu'on trouve que des merdes chinoises et souvent des vraies merdes chinoises et des trucs machin mais chinois des trucs qu'on avait un peu en import ou on en parlait avec mon truc pour avoir chez youtube tous des mecs qui importent non on trouve que des machins chinois et tout du coup amazon et amazon livre mais par contre pour l'état et thaïlandais oui mais n'a mais par contre ça leur fait un chèque tous les mois j'imagine amazon tous les mois le chèque qu'ils font pour la tv à thaïlandais même si la tv à que de 7% ça doit représenter un montant qui n'est pas négligeable donc commandé mardi parti en trois fois donc pour aujourd'hui j'ai reçu le clavier j'ai un livre qui va alors le clavier et un livre un autre livre qui va arriver lui tout seul par dhl et mon pied de micro dans ton cul non ah non en plus il est beau hein puis il est bien tu vas voir c'est un c'est beau tu sais c'est un truc monobloc là tu sais comme ils ont dans les dans les radios j'ai pris le plus cher à 100 balles enfin c'est 100 balles ttc donc du coup il m'a coûté que 80 euros moi j'ai pris plus de frais de port mais c'est tout monobloc où tu passes les câbles dedans et un truc le son tu verras aucune différence mais mais visuellement moi personnellement visuellement je prendrai mon micro je m'y voyais déjà en haut de la friche 1 voilà donc j'ai reçu aujourd'hui le clavier pour le clavier logis alors amazon commandé mardi reçu jeudi donc commandé elle m'a annulé la commande dimanche non je commandais lundi c'est c'est excuse moi je commandais lundi soir c'est pas faux je commandais lundi soir parce que dimanche j'ai fait ma commande lundi elle a été annulée ils m'ont demandé lundi soir je mets lundi mais c'est vrai que lundi soir en thaïlande en même temps c'est lundi midi en europe et express donc parti mardi mercredi on est jeudi c'est pas mal hein hein t'as vu pas mal et j'ai reçu donc mon clavier logitech pour le ipad pro puisque le clavier du ipad pro vaut quand même d'origine vaut quand même 200 balles il est super joli c'est quand même bien de la merde parce que forcément je l'ai fait tomber cette putain de tablette là qui m'a glissé des mains et qu'elle tombe comme ça sur le côté et là tu fais vas-y bouddha vas-y bouddha tout ce que tu pourrais que ce soit pas cassé en fait tu la prends parce que je l'ai amorti avec le pied donc bon elle a un peu roulé-boulé je l'ouvre elle a rien ça va 15 jours la tablette ça faisait un peu mal au yon ensuite cette histoire magnétique là déjà je sais jamais comment trop l'ouvrir cette tablette et qu'ensuite avec cette histoire magnétique c'est toujours en train de se démagnétiser voilà donc ça c'est pas non plus ultra génial trois il n'y a pas de rétro éclairage donc dès qu'il fait un peu sombre dans tous mes cafés underground tu vois rien voilà et quatre c'est un clavier qrt puisqu'il n'y a pas d'azerti en thaïlande quatre choses quand même voilà donc c'était quand même l'intérêt d'acheter le logitech alors il est moins joli moins slim même s'il est marqué slim c'est moi et je me demande s'il faudrait pas que je fasse une vidéo pour les comparer vous me direz ça en commentaire est ce que vous voulez une vidéo où je comparais un franc-parler qui m'est propre je vais pas vous dire des trucs plus gentils j'ai dit là en plus j'ai acheté les deux machins 200 balles 120 balles l'autre ttc 138 ttc 20% de tba pas mal voilà donc dites moi oui bien évidemment et moi je dirais mais j'ai pas le temps on va arrêter c'était une blague c'est bon j'ai 10 produits de retard qui m'attendent merci encore deux et là j'en suis encore un j'ai pas offert les livres non plus non le seul moment lecture de jeu après le moment dégustation c'est pas le temps j'ai dit pour lui de retard alors vous allez me dire alors dites moi oui si c'est dans le cas oui on sait que j'ai tout le mois de juillet pour le faire et je pourrais vous écumer un peu des vidéos au mois d'août tout ce qui est un peu moins urgent ça pourra attendre le mois d'août voilà c'est tout bah ouais je sais non mais je sais que tu as rigolé trop de retard trop mais ça va la caméra on en parlera tout à l'heure c'est bientôt torché allez si on parle un peu de vos commentaires de la veille bon pas grand chose au niveau des commentaires pas mal de réactions concernant beaucoup qui arrêtent le replay mais on sent que c'est assez calme et en même temps de calme puisque certains qu'on se dit ouh ça commence à sentir le sapin sur l'histoire d'accrotidienne et tout mais non mais non mais ça sent la boule de noël ça sent même le quand on appelle en haut l'étoile non c'est paris ça sent même ça sent même la crèche tout enfin voilà regardez le nombre de vues par exemple sur chaque accrotidienne ou chaque accrotidienne arrive dans les dernières à faire ses 600 à 800 vues parce qu'en fait on regarde quand on regarde dans les anciennes on fait facilement 700 800 voire 1000 vues au bout d'une semaine quinze jours donc c'est pas dégueu celle d'hier on est déjà à 500 avant-hier on a dépassé les 700 donc au niveau des vues ça se stabilise c'est pas mal après il ya un peu moins d'engouement puisque on est fin juin déjà vous avez pas de tue vous avez envie de partir en vacances moi le premier je sais qu'il me reste tout le mois de juillet à mettre encore un petit peu les watts et moi d'août je suis en vacances pas d'accrotidienne rien quelques live de temps en temps mais sans plus donc voilà on est tous un peu dans la même optique mais on a encore le nombre de utip vous êtes de plus en plus nombreux à aller regarder des vidéos sur utip danya va à vous les mecs allez et je vous le rappelle tu peux il te reste plus que quatre jours pour soutenir la quotidienne et ton rendez vous préféré ça vaut bien deux balles quand même six vidéos par semaine 24 vidéos par mois de plaisir et de bonheur et de positivité tu peux soutenir la quotidienne soit sur utip soit en mettant un petit like soir en payant un petit café chaque fois que tu payes un café t'auras donc une chance de gagner quelque chose ce mois ci il y aura quatre gagnants donc vous êtes quand même quatre chances de gagner un truc ce mois ci dont un produit plutôt sympa ou plutôt le mois dernier horario il me dit tout ce qui est bien c'est parti il me dit oh de moins le chargeur à induction là celui qui était bien avec le ventilo tout dedans ben voilà c'est ça et on a le couteau suisse xiaomi qui est parti le chargeur par induction voilà pas mal de trucs là on a pas mal d'écouteurs ce mois ci et le mois prochain va y avoir beaucoup de l'eau au moins on a déjà prévu trois quatre cinq cinq ou six nouveaux lots quand même un voire sept ça permettra tu vois tous les mois dire sur les quatre ou cinq gagnants qui vont aller voilà tu vas sur tipeee tu pourras gagner tout ça un petit café deux petits cafés si tu veux gagner à tous les coups tu mets 20 balles tu auras sûr d'avoir un tee shirt je le préparerai là dernier car il faut que j'emmène tout ça à ma mère dimanche donc lundi mardi fin de semaine prochaine une fois qu'elle sera remis un peu du cage horaire tous les t-shirts partiront de la deuxième vague une première vague avec michelle une deuxième vague avec ma mère donc tous les t-shirts partiront partiront et petit on nana 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 allez on parle un petit peu de la news du jour bon la news que j'ai reçu de hier de humidiji humidiji prévoit déjà son humidiji x alors oui je sais vous êtes nombreux à avoir commandé le humidiji à 5 et ils sont en retard à mort apparemment ils doivent très mal communiqués vu que vous êtes tous en train des actes des traités d'escrocs ce qu'on déjà commandé ils savent qu'il y a toujours du retard et tous les autres c'est escrocs on m'a dit dans le jeu mais non ils vont pas je me livre pas ils vont vous livrer ils sont pas là pour ils vont pas vous niquer avec un téléphone à 100 balles 90 euros on passe faire voleur pour un téléphone à 100 balles un humix à 300 balles là oui mais pas pour un téléphone à 100 balles quel est l'intérêt je leur ai dit attendez ils communiquent très mal le téléphone est en retard il va certainement arriver comme c'est parti mi-juillet vu que nous on n'a même pas eu encore de signes en disant c'est bon pour elle commande et truc c'est qu'ils sont vraiment à la bourre mais il commence déjà vu qu'ils sont déjà à la bourre sur celui là et que ce sera un téléphone pas cher peu cher et ben ça sera directement de teaser sur le nouveau téléphone alors ça c'est le leur et ça c'est le communiqué de presse qu'ils voulaient que je traduise mais je traduis plus communiqué de presse gratuitement les mecs je suis désolé le mec j'ai écrit j'ai savoir il n'y a pas que ça à foutre on fera un truc dans la quotidienne traduire et tout ça fait du seo pour eux ça fait du référencement et tout c'est bien pour le blog aussi mais j'ai pas que ça à foutre je préfère qu'ils payent un peu pour que je le fasse c'est pas beaucoup c'est pas cher en plus mais bon pas cher c'est toujours trop cher on est le cas du café de balle c'est pas cher mais il y beaucoup disent de balle c'est trop cher gratuit c'est mieux tous pareils bon allez humide jx il aura un écran au led avec un écran avec un in display là c'est pas mal il y en aura dit à gagner c'est bon on va reçoit ils vont bientôt nous contacter alors s'il y en a 10 à gagner on les aura bientôt là ils vont venir nous voir on dit vous voulez pas faire un jeu faire une vidéo et tout hop je vais encore prendre mon petit billet tu vois c'est bon c'est une bonne nouvelle bon en août pouf voilà new disease nearly august août et receive 30 voilà donc ils cherchent des volontaires comme toujours pour essayer vous allez pouvoir les gagner et tout bon ben voilà ce qui va être joli bien in display c'est pas mal parce que donc ça commence aussi à prouver que les fabriquants chinois se mettent un petit peu au goût du jour avec des marques qui sont alors qu'on aime qu'on n'aime pas humide j1 décrier crier tout le monde dit ouais t'es trop ok non je connais pas trop on des potes oui mais après la marque la marque quand on est quand c'est de la merde on dit c'est de la merde quand on fait des vidéos vous dit c'est pas bien on dit c'est pas bien c'est on reste un peu honnête et ça n'empêche pas qu'on continue à recevoir les téléphones donc tout va bien bon sauf le a5 je suis pas chaud ce truc 80 balles j'ai encore le ventre c'est quoi 50 balles en thaïlande c'est nul bon allez on continue dans les news du show roi ouais qui continue à pousser un petit peu c'est développer les développeurs à vouloir rejoindre un petit peu romaine os qui est leur nouvelle l'os pour l'instant non romaine os ne va pas sortir dans le monde entier concurrence et android pour l'instant à mon avis vont sortir des versions qui vont directement son romaine os pour l'asie puisqu'il n'y a pas de problème en asie ils n'ont pas le droit au service google donc aucune différence pour eux de pas avoir accès au play store et au machin comme ça la marque essaie de dire et aujourd'hui beaucoup de développeurs vont dire on veut pas quand même vu que roi away va mettre le paquet pour développer son os c'est bien pour un mec qui fait une application des dessus parce qu'il ya quand même un milliard cinq cent millions de chinois combien vont acheter un roi away même s'il ya que 0,001% de chinois qui achètent un téléphone roi away avec ça dedans ça fait quand même un développement qui est pas négligeable on parlera également de la news le chamis cc nord envoyé parcourmi 1 en plus ce matin le cc 9 e dans mille nu sur frandos fonds androis alors c'est fonds androïd fonds androïd fonds androïd droïd changer de nom les mecs appelez vous geek c'est bon c'est facile journal du geek juste geek le geek.tv jt geek encore plus de geek dans ton cul le geek.com ça c'est bien c'est bankable en plus je suis sûr qu'il est disponible dans ton cul le geek.com pas mal si il est pris tu mets juste avec la lettre cul dans ton cul le geek voilà qui aura moi j'aurais j'aurais les couilles de faire un site comme ça pour la blague mais bon après elle est que ça à foutre bon allez on parle du et mine du cc 9 e qui pourrait être une version light du et mi 9 qui reprendrait les mêmes caméras c'est quand même plutôt une bonne chose une belle caméra avant de 32 mille en ficelle caméra arrière de 40 mille en pixels mais simplement un petit standard à gamme 712 donc ça pourrait être un téléphone qui pourrait être intéressant en partenariat avec metoo donc on se demande où on voit de moins en moins le rapport avec metoo là c'est juste qu'ils sont en train de les défoncer là puis de sortir une nouvelle gamme on dirait ça fera l'occasion de sortir une nouvelle gamme on arrête un peu les gammes notes redmi et tout et on va plutôt faire une gamme cc voilà ou copie cachée pour les plus geeks d'entre vous de la news ma news du jour tiens j'ai commencé à faire l'affiche aujourd'hui sur jt geek du nubia x dual screen qui est disponible chez gearbest et sur aliexpress un téléphone avec deux écrans dont forcément on se dit qu'est ce qu'il ya comme caméra et bien et déjà il ya deux écrans un écran de 6,26 pouces à l'avant et 5,1 pouces à l'arrière ça c'est normal et deux caméras de 16 plus 24 le premier réflexe que je me suis dit c'est ben oui mais elle fait combien il n'y a pas de caméra à l'avant c'est nul en fait non mais sûr que non c'est pour ça qu'ils ont mis un écran à l'arrière plutôt de dire on la met où cette caméra ils se sont dit on met juste un petit écran on met juste un écran à l'arrière donc quand tu veux faire un selfie tu tournes ton téléphone et la caméra avant est à l'arrière puisque tu te vois devant à l'arrière de l'avant une fois que tu as fait passer sur le côté c'est là que tu te vois tu vois non bah c'est pas grave oui bon bah pas à donner ouin ouin 400 balles quand même voilà quoi bon bah après il existe en version internationale 290 euros sur aliexpress attention aux versions sur aliexpress vérifiez bien qui au moins la rome internationale si vous allez vous retrouvez qu'une rome chinoise anglais chinois sans les services google parfois c'est compliqué de d'installer services google parce qu'il ya de plus en plus de bootloader où ils vous empêchent d'installer services google même avec google installer donc préférez plutôt une version internationale bon 340 balles quand même la version internationale c'est moi je trouve ça bien de virer cette caméra à l'avant qui sert pas à grand chose mais je pense que doit une petite caméra genre genre gopro qui est dans une petite pas une petite caméra mais un petit écran genre gopro ou genre un petit truc toi juste pour voir que tu es bien calé ça suffirait un écran comme ça ou comme sur la dj osmo ça suffira à mon bonheur à l'arrière mettre là deux caméras à l'arrière un tout petit écran pour dire quand tu fais un selfie tu te vois pour un bar voilà c'est juste pour voir que tu sois bien cadré quoi donc je pense pas qu'il y ait besoin de mettre un écran de 5,1 pouces moi je pense qu'un petit écran toi comme ça tout petit tout mignon comme ça là moi je pense c'est bien aussi mais bon après tant qu'à faire on a plein on va mettre ça bon allez on continue un petit peu dans la news avec mon site collaboratif le geek.tv allez le geek.tv vidéo que j'ai vu bien ce matin alors la quotidienne d'hier forcément vous pouvez pas passer à côté une vidéo qui était bien aujourd'hui c'est la vidéo de sylvain qui a une chaîne youtube qui marche super bien en plus où il fait des enquêtes et il fait toujours des bonnes enquêtes en plus donc voilà et il a dévoilé qui est la ma fâchée enfin parce que bon après la ma fâchée c'est une chaîne de de top alors c'est crier décrier bon c'est un peu de la merde hein ce qu'ils font c'est très putaclic voilà bon mais en attendant il faut voir ça aussi alors tout le monde veut savoir qui c'est qui fait ça donc c'est très tendance c'est très putaclic c'est pour ça que j'ai fait un article là dessus puisque forcément depuis ce matin on est déjà à 22 articles fait voir si je rafraîchis peut-être dans la plus c'est voilà c'est bankable tout le monde veut savoir et tout et c'est le seul qui a fait vraiment une vraie enquête qui a réussi à démasquer parce qu'il est un peu geek et via les codes via les urls les hashtags il a réussi à remonter un petit peu bon bah il trouve que c'est deux personnes il ya deux humains qui sont là derrière ils ont pas que la ma fâchée ils ont une ribambelle de sites web de top c'est un peu un business 2.0 c'est à dire qu'ils font une vidéo par jour alors pendant ils le font soit au maghreb soit d'autres endroits où il ya plein de français qui font après il suffit de driver en disant toi tu fais le texte toi tu fais la voix toi tu fais ça et une vidéo par jour ils font des millions de vues ils se font plein de thunes bon bah évidemment la diverse diversifier un petit peu le nombre de chaînes youtube leur permet en fait d'assurer un nombre de vues quotidiennes donc de la monétisation donc des revenus qui m'ont sont à mon avis très sympathique et après qu'on aime ou qu'on n'aime pas leur contenu bat t'aime pas tu regardes pas et après si tu aimes regarde et après regarder un peu le business model qu'ils ont réussi à monter sur du 2.0 du youtube et des choses comme ça moi je trouve ça merveilleux c'est une très très belle très très belle histoire où ils arrivent en fait à mon avis on vit vachement bien ils font des millions de vues tous les jours c'est royal c'est royal en faisant du contenu après crier décrier qu'on aime qu'on n'aime pas chacun voit midi à sa porte mais l'aventure est un incroyable où ils ont senti un business ils sont venus à faire ça en faire des tops et plusieurs chaînes et les enfants et les mamans et les couleurs et les comptines et c'est un business qui est ultra rodé tout c'est moi je trouve ça magnifique et je suis très comment dire je suis très je peux dire je suis fier mais admiratif voilà je suis très admiratif de ce qu'ils ont réussi à monter et qu'après qu'on n'arrive pas à les trouver on s'en bat les couilles mais voilà c'était la question et j'ai aidé le reportage le reportage était extrêmement bien fait on apprenait pas mal de choses et c'est très intéressant voilà bon allez si on parle un petit peu des news à venir alors attend on va se mettre là plutôt tac allez les news à venir bon j'ai commencé un petit peu là j'ai continué la vidéo sur la caméra réoling c2 je vous rappelle une vidéo une review chez moi ça se passe en cinq étapes première étape j'écris je fais le script en disant de quoi je vais pas dans la vidéo voilà je l'atteste et on n'en parle plus deuxième étape je fais les plans je filme truc j'ai mis la caméra dehors j'ai testé la caméra je vais faire encore ne reste plus que les plans ce soir j'attends qu'ils fassent nuit je la remettrai là en plus elle marche sur une batterie externe c'est très bien je la mettrai là et je me filmerai dans le noir total voir si l'addiction infrarouge fonctionne bien ça c'est l'étape 2 étape 3 bah du coup montage vidéo 1 sur final cut on met tous les roches on fait alors étape 3 la voix l'étape 3 la voix donc demain je ferai la voix je me truque je parle je reprends mon script échec ce que j'aurai un peu filmé je parle et je fais ça étape 4 montage vidéo donc peut-être demain après midi et étape 5 upload sur youtube réalisation de la vignette préparation de l'article pour jt geek préparation de l'article pour le geek.tv et du coup le jt geek fera également la description pour la chaîne youtube et voilà et un petit peu de référencement et tout va bien donc c'est un peu de taf et ça se passe en cinq étapes c'est pour ça qu'on fait pas même si ça reprend quand même pas mal de temps et c'est pour ça que je dis je dis là je dilue ça sur cinq jours puisque je ne fais pas que ça de mes journées je fais aussi de la quotidienne et après la quotidienne j'ai qu'une envie c'est d'aller me coucher oui ça m'excite beaucoup moi aussi bon le chui appad il ya moins d'urgence chaleur son de 15 watts et bluetooth ça va revois aspirateur on leur a un jour ou pas wondershare hyper ou pas le mi 24 il n'est pas parti le truc de la caméra il m'a écrit il faut la chercher je dis je l'ai cherché tant qu'ils me laissent un peu tranquille je vais pas y aller j'ai eu un mail de bencu qui fait des projecteurs et elle m'a dit oui on a un truc et toi je dis bon ça avait de la radio gratuite je le sens bien mais je leur ai écrit il faut voir il a l'air pas mal ça vous ferait un beau cadeau pour vous elle me dit ce qu'on peut discuter je vais parler avec vous du développement du lancement chose comme ça permettra de la voir au téléphone savoir s'ils ont des thunes ou pas surtout ça va me dire on voudrait ça 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 j'ai attendez là c'est gratuit je veux juste une petite review vite fait c'est pas non plus premier sur payer bon je vais le payer on verra un peu avec eux mais voilà plus tous les petits trucs que je vous parle même pas mais voilà ça c'est plus urgent de chez urgent de chez urgent je suis une c'est un peu les produits à venir donc là je finis la caméra semaine prochaine peut-être la caméra chasse et le chargeur 75 watts et les deux choses la tablette ça pourra attendre le clavier ipad pro t'imagines qu'il sera pas fait la semaine prochaine ok bon allez on continue avec les vidéos de la semaine les films de la semaine alors les films de la semaine en thaïlande alors je sais pas chez vous ce qui sort annabelle comme home ouais non non j'aime pas les trucs j'ai des trucs qui font peur j'aime pas en plus à nabelle je suis pas chaud talk story 4 toujours pas je vais attendre qu'il soit craquant made in black international pareil c'est un bon film à regarder à la maison ça x-men d'art phoenix on laisse tomber pareil craquant les films thaïlandais en thaïlandais non 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 plus allez les films torrent de la semaine c'est tout nouveau voilà qu'est ce qui est disponible alors je vais cacher le nom du site parce que voilà j'ai pas interdit il est disponible sur les réseaux actuellement apparemment ça confirmerait qu'il est disponible à télé ou en blu-ray il y a nicky larson et le parfum de cupidon en webrip 1080 2019 alors j'étais pas chaud pour aller voir au cinéma même s'il est sorti ici mais on sait pas trop la langue à la télé alors il était pas mal décrié mais bug le premier m'a dit qu'il allait te le voir c'était sympa donc pareil je lui donnerais sa chance et je vous dirai ce que j'en pense certainement peut-être pas demain m'étendrai je regarde ça aujourd'hui mais ce week-end et vous en dire ce que je pense de ce film là lundi aussi s'il y a également des films qui sont craquants craquants ça veut dire tu peux craquer c'est bon on t'arrête qui sont sur les torrents c'était fin torrent s'il y a des films sur les torrents qui sont bien et que pareil j'ai loupé n'hésitez pas à me les mettre dans la description en disant il y a téléfilm qui est disponible tu devrais aller voir comment ça se passe chez mcdonald's voilà allez film et séries télé j'ai fini hier dark saison 2 putain dark saison 2 c'est vraiment c'est très allemand c'est très allemand comme série mais la saison 1 était pas mal quand même bon c'est très voyage dans le temps une fois que vous aurez compris un peu là où vous engagez et l'autre il vas-y et hop je vais et hop et là saison 2 voilà on est vachement dans le temps mais je vais dans le passé alors eux ils partent sur la théorie il y a plusieurs théories dans jean il ya ceux qui disent non mais tu peux pas voir la deux même les mêmes personnes au même moment sinon il ya confrontation machin c'est ce que avait pas fait avenger et c'est ce que non ils peuvent être haut ils peuvent être jeunes et vieux au même endroit et discuter entre eux en disant mais c'est toi quand tu es vieux tu es jeune voilà eux la théorie ils disent que c'est possible donc ça ouvre plein de possibilités c'est que tu peux aller te branler toi-même quand tu es jeune quoi avec une autre main c'est la même main on dirait la même main mais oui c'est moi quand je suis toi quand t'es vieux mais voilà donc la théorie est ouverte saison 2 pas mal pas mal de révélations mais encore une fois c'est une série télé donc on ne saura pas tout on sait beaucoup de choses à la saison 2 mais on saura pas tout et la saison 2 se finit tu sais où tu dis ouais bah on sait tout saison 2 à la fin trop mal bon il me restera tchernobyl à regarder on a avancé hier avec jeanne sur what if épisode 8 bon bah épisode 8 sur 10 tu as un peu l'impression de tout savoir là l'impression qu'on a fait le tour et qu'on sait un peu tout bon il nous reste quand même deux épisodes c'est pas mal what if bon ça joue un peu les joues les acteurs sont un peu chelou on est d'accord mais ça va ça se regarde on a envie de savoir voilà on a envie d'avoir jusqu'à la fin ça se regarde bien même si l'héroïne elle est moche et tu la déteste mais bon en même temps c'est que la série est bonne si tu la déteste sa copine était mieux celle qui s'est fait virer là et je comprends que voilà jimmy il a été voilà donc tous comprends mais elle était avec sa petite robe là dans l'épisode 8 là autant les gays vas-y un bon ça va tu as fait le tour mais là avec sa petite robe à l'accueil salut ça va et tout moi aussi je serais allé à la fête bon allez on continue la news shine site sure alors hier on parlait des bracelets de montre alors il ya des mises à jour parce qu'en fait il ya du silicone maintenant il ya du cuir il ya du métal si vous voulez d'apple watch donc voilà il ya toutes les promotions du jour pour des bracelets connectés tu peux aller voir c'est un apple watch et tu as envie je vais te cliquer ça coûte rien en même temps c'est gratos et les images avec le vpn c'est pas ouf c'est pas ouf les images bon alors il ya le bracelet et alors quand tu veux voilà donc les bracelets en méta en métal les bracelets en cuir voilà c'est toutes les promotions aujourd'hui sur les bracelets apple watch puisque ça a fait pas mal de clics donc il n'y aura pas son privé c'est de la marque pour moi et aujourd'hui la promo du jour c'est les t-shirts et débardeurs basketball comme comme bryant qui rit irvine et kevin durat soit kb ki ou kd c'est parce que c'est comme ça qu'ils ont fait alors là encore une fois appareil à une s'ils disent les noms des joueurs avec leur logo et bon ben il est peu probable mais la promo est intéressante les t-shirts sont pas chers même si apparemment ils taillent un peu petit disponible jusqu'en triple xl voilà c'est un petit peu la promotion du jour tu pourrais aller te faire plaisir tu vas directement sur shanzai.fr alors oui alors on pourrait je pourrais vous dire oui alors depuis que je me suis remis le nombre de clics il a j'en parlerai peut-être samedi dans le live mais oui donc voilà le nombre de ventes est reparti alors c'est peut-être lié aussi à la fin du mois c'est pas lié que à ça peut-être parce que la fin du mois les gens les payent mais voilà c'est tout c'est tout ce que je voulais dire comme quoi c'est une manigorse après il ya aussi le fait que je reprenne ses promos sur skyphone où on a quand même pas mal de trafic et sur jt geek on a pas mal de trafic donc oui comme quoi ça vient peut-être pas de là un bon vendeur te dire ça vient de là et puis après une fois tu le vends ça vient plus bah oui mais voilà le fait de tripler un petit peu les sources c'est pas mal j'ai mis également alors article sur smartphone chinois j'ai en famille le midi j power vu que j'étais quand même pas mal à la bourre il fallait le faire je vous rappelle si vous avez des questions ou des commentaires vous pouvez les mettre directement en bas de la vidéo pas pendant le live mais en bas dans la vidéo je les lirai je mettrais des petits coeurs d'amour si c'est urgent je répondrai tout de suite c'est pas urgent ça attendra demain les magouilles rien au niveau de la moto prochaine balade en moto ça sera pour dimanche donc là on est quand même il n'y aura pas de moto je pense pas que je vais à la chambury filmer parce que c'est loin puisque je vais longer l'autoroute parce que ça roule super bien donc on attendra peut-être la balade en moto dimanche il ya deux heures pour y aller ça fera une belle vidéo peut-être que d'ici là j'aurai reçu ma batterie dj osmo donc ça permettrait de mettre la dj là et de rouler comme ça comme l'autonomie est pas mal on est à 110 minutes je crois donc toi ça fait presque deux heures on pourrait faire tout le tout la route comme ça ça sera long pour certains mais comme ça sera loin et qu'on ira dans un joli temple ça pourrait être agréable pour d'autres et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie d'être passé me voir ça m'a fait plaisir prenez soin de vous comme toujours prenez soin de vous n'oubliez pas ce soir la petite prière pour remercier pour cette journée c'est cette journée et c'est à quotidienne qui était quand même plutôt bien n'oubliez pas d'inclure vos proches dans vos prières pour que le ciel prenne soin d'eux vous pouvez inclure votre marabout pour que le ciel prenne soin de moi aussi et de l'émission qu'elle continue à croître 20 abonnés par jour je pense qu'en moyenne d'été c'est tout à fait raisonnable et puis les chiffres vont monter en fait entre 6 et 800 par à quotidienne là tout doucement on va y arriver il fallait mille par à quotidienne tranquille et puis après il faut y aller crescendo parce que comme dirait les américains qui va piano va sano je sais pas du tout ce que ça veut dire mais qui va piano qui va doucement va sûrement certainement s'il ya des italiens qui nous regardent qui n'hésitent pas à nous traduire il est où mon traducteur vocal c'est vrai j'aurais pu le faire j'ai pas été malin sur ce coup là il a gagné le mois prochain voilà allez je vous remercie d'être passé forcément prenez soin de vous j'essaie de retrouver je voulais faire une transition incroyable prenez soin de vous la prière tout paix et prospérité que dieu vous bénisse forcément je vous kiffe à demain